On peut aborder la recherche d'un soldat qui a participé à la guerre 14-18 par différents aspects. Néanmoins, si on recherche un soldat mort au combat, la base incontournable, c'est la base des morts pour la France, mise en ligne sur le site Mémoire des Hommes par le service historique de la Défense. Commençons par expliquer certains termes. La base des morts pour la France, ce sont environ 1 300 000 fiches papiers, chacune des fiches correspondant à un soldat tué pendant la guerre 14-18 ayant reçu la mention mort pour la France ou non. Ces fiches ont été établies pendant le conflit, à proximité des opérations militaires. Depuis 2003, un fichier, partiellement indexé, était en ligne sur le site du SHD et les fiches avaient été numérisées. Les seules zones indexées étaient le nom, les prénoms, la mention mort pour la France ou non mort pour la France, la date de naissance, le département de naissance et le pays si la naissance n'était pas en France. En novembre 2013, le site Mémoire des Hommes décide de lancer un programme d'indexation collaborative pour compléter l'indexation des fiches sur toutes les zones. Une fois l'indexation terminée, les généalogistes, les curieux et les historiens disposeraient d'une base quasiment exhaustive sur les pertes humaines françaises de la Grande Guerre. Les zones supplémentaires permettent de reconstituer des régiments, d'identifier les journées les plus meurtrières, les lieux de bataille, la répartition entre officiers et hommes du rang. Il faut indexer le grade, le régiment, le numéro de matricule, la classe, le bureau de recrutement, la date du décès, le lieu du décès, le type de mort, le lieu de naissance, la date et le lieu de transcription de l'acte de décès. Avant de continuer, savez-vous ce qu'on appelle indexation collaborative ? Voici la définition qu'on peut lire sur le site des archives de la ville de Sevran. L'indexation, c'est la transcription dans une base de données, d'éléments ou de mots-clés trouvés dans des documents. Actuellement, des logiciels d'intelligence artificielle commencent à indexer des documents manuscrits, comme les recensements par exemple. Mais, auparavant, les indexations étaient manuelles faites par des individus. Une indexation peut être réalisée par une société de prestation de services, par les salariés d'un service d'archives ou par des stagiaires. On l'appelle indexation collaborative quand des bénévoles mettent la main à la patte en indexant une ou plusieurs entrées. Voici par exemple un masque de saisie d'indexation collaborative sur le portail généalogique Généanet. On y voit à gauche l'image du document à indexer et à droite le masque de saisie à compléter. L'indexation collaborative est une des compétences les plus répandues des généalogistes et des associations de généalogie. Le généalogiste fait des relevés dans les registres de l'état civil ou tout autre registre et les partage ensuite avec les membres de son association. Maintenant que les termes ont été expliqués, parlons du lancement du projet qui est dû à un homme, Jean-Michel Gillot, et à son idée folle, transcrire la totalité du fonds, soit 1.325.290 fiches au lancement du projet, le nombre a un peu évolué par la suite, avant la commémoration de l'armistice, donc avant le 11 novembre 2018. A savoir indexer 1.325.290 fiches en 1.563 jours, soit environ 850 fiches par jour, tous les jours. Le 17 novembre 2013, Jean-Michel crée un compte Twitter spécifique, arrobase 1j1poilu, avec lequel il présente le projet, et il suit sur Twitter un certain nombre d'historiens de la Première Guerre mondiale et des généalogistes connus sur le réseau social. Son tweet de départ est par exemple retweeté, c'est-à-dire partagé, par le compte de la Revue française de généalogie, très suivi par le milieu des généalogistes présents sur Internet. Jean-Michel Gillot s'est entouré de différentes personnalités pour mettre en avant son projet. On trouve dans cette liste Fabien Larue, généalogiste professionnel, spécialisé dans le conflit 14-18. Sophie Boudarel, généalogiste professionnel, qui tient le blog La Gazette des Ancêtres et a été un des éléments moteurs de la création d'une communauté de généalogistes sur Twitter. Elle est également à l'origine avec Charles Hervis, rédacteur en chef de la Revue française de généalogie de Généathèque. Sandrine Ezer, archiviste, conservateur du patrimoine, spécialiste des archives militaires et généalogiste amateur. La Revue française de généalogie, une revue bimensuelle, très suivie par les généalogistes, sur papier ou à travers sa présence en ligne. Les autres membres du conseil scientifique sont des historiens. Par exemple, Erwann Le Gall, Marie-Christine Bono d'Armagnac, un ancien officier docteur en histoire, Michael Bourlet, et une journaliste spécialisée en histoire des conflits récents, Stéphanie Trouillard. Toutes les personnes de cette liste avaient à l'époque et ont toujours une communauté importante sur les réseaux sociaux et étaient donc un relais important pour la communication du projet. Notez que la présence du monde généalogique est prépondérante dès le début du projet. Rapidement, plusieurs communautés différentes se sont passionnées pour ce projet, au début surtout autour de Twitter, puis ensuite sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook. Les spécialistes et les passionnés de l'histoire de la Première Guerre mondiale, bien sûr. Les historiens aussi. Et très vite, les généalogistes, dès le premier jour, comme le montre ce message de mon amie Gloria, daté du 17 novembre 2013. Les généalogistes donc ont participé. Et tous les participants sur Twitter ont partagé une indexation par jour en utilisant le hashtag 1J1P. Une indexation par jour sur les réseaux sociaux, met souvent bien plus à leur actif chaque jour. Ce trombinoscope a été réalisé par Jean-Michel Gillot à partir des avatars des participants sur Twitter. J'ai identifié les avatars d'une partie des généalogistes participants. Ceux qui ont une étoile d'or sont les animateurs et membres du conseil scientifique. Les autres sont l'armée des généalogistes de tous horizons. Que ceux que j'ai oubliés, et ils sont nombreux, ne m'en tiennent pas rigueur. Il ne suffit pas de lancer un projet, il faut ensuite le faire vivre au quotidien. Voici quelques-unes des étapes de ce projet dans lesquelles les généalogistes ont toujours été présents. Le 17 novembre 2013, donc, Jean-Michel Gillot lance le projet sur le réseau Twitter. En mai 2015, le projet reçoit le label Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale qui mettait en avant des initiatives remarquables. A l'occasion du Tour de France 2015, les bénévoles indexent les morts pour la France des villages et villes traversées par le Tour de France. Le projet est suivi sur une carte Google et, pendant la durée du Tour de France, peu à peu, le parcours est indexé. Cet événement, en suivant la route du Tour de France, sera réédité sur plusieurs Tours de France à la suite. Notons, parmi beaucoup d'autres, quelques-uns des événements organisés pour générer une émulation autour de l'indexation de la base. En septembre 2015, pour rendre hommage aux victimes du 25 septembre 1915, qui est désormais reconnue comme le jour le plus meurtrier de la guerre du côté français, le défi était d'indexer 25 poilus, ce même jour du 25 septembre. Dans le cadre du partenariat entre la Revue française de généalogie et le projet Un jour un poilu, Jean-Michel Gillot est venu en octobre 2015 parler de son projet devant un public de généalogistes au cours d'une réunion organisée par la RFG et Sophie Boudarelle, appelée Les Matins Malins. C'était l'occasion d'augmenter la visibilité du projet auprès des généalogistes qui n'étaient pas présents sur Twitter. En novembre 2015, un nouveau défi à l'intérieur du défi a été proposé, 11 jours pour le 11 novembre, et cette opération a été relayée par le ministère de la Défense. D'autres événements très nombreux ont émaillé toute cette période d'indexation. Sur ce graphique, Jean-Michel Gillot a représenté le nombre d'indexations journalières en moyenne hebdomadaire, c'est la courbe en bleu, sur laquelle on voit l'impact des différents événements organisés pour mettre en avant l'indexation et provoquer l'émulation. La courbe en rouge indique le volume quotidien d'indexations nécessaires pour atteindre l'objectif. Et un jour, bien avant le 11 novembre 2018, le jour de l'indexation de la dernière fiche est arrivée. Me croirez-vous si je vous dis qu'en y repensant, encore aujourd'hui, j'en ai la chair de poule. Ce projet, qui avait été lancé 4 ans et demi plus tôt, arrivait à son terme. Le matin du 5 mars 2018, Jean-Michel a annoncé qu'il était probable que la dernière fiche soit indexée dans la journée. Il n'en restait plus que 545. Caroline, que vous connaissez peut-être sous le nom de Mume Taupes et qui gère le blog Poilu de la Creuse, a suggéré qu'on laisse à Jean-Michel l'honneur de finir l'indexation de la base. A 17h30, il annonçait sur Twitter que la fiche d'Émile Larmande, dernière fiche non transcrite, avait été indexée à 16h30. Nous, la communauté des indexeurs 1J1P, avions remporté notre pari, comme je l'écrivais avec émotion et fierté un peu plus tard dans la journée. Cette indexation, c'est une victoire du collaboratif et une victoire des généalogistes. L'indexation de cette base a permis de réunir des personnes d'univers différents, des historiens, des passionnés de la Première Guerre mondiale, des généalogistes, qui se sont rencontrés autour du même projet, qui ont travaillé ensemble, qui se sont découverts et qui continuent à communiquer. Tous, nous avons appris les uns des autres. Nous avons appris les lieux, les batailles, les sources et l'histoire de nos familles il y a 100 ans. Le succès de ce projet doit beaucoup à Jean-Michel Gillot, son initiateur, bien sûr. Mais il doit aussi à chacun des indexeurs, seul derrière leur écran, que ce soit pour indexer une fiche ou pour en indexer 1000. Si vous le permettez, pour terminer cette présentation, je vais vous partager quelques aspects du quotidien d'un généalogiste indexeur pendant cette aventure. Je fais partie de la première équipe d'indexeurs, par hasard, parce que j'étais très présente déjà dans l'univers des généalogistes et que j'ai donc eu tout de suite connaissance du projet. J'ai choisi de commencer par indexer les morts pour la France, du village d'origine de maman, avec lequel j'ai le plus de liens dans la Vienne, en partant du monument aux morts, sur lequel figure mon arrière-grand-père, seul de mes ancêtres à être mort pendant le conflit. J'ai continué par la ville où je vis, celle où je vivais avant, deux villes de banlieue parisienne, et c'est un tout autre challenge d'indexer les morts pour la France d'une grande ville par rapport aux morts pour la France d'un petit village de la Vienne. J'ai participé à certains défis, entre autres les Tours de France, et surtout j'ai indexé les poilus de la Vienne, morts loin de chez eux, en utilisant différentes tactiques pour rester motivée au jour le jour. J'ai utilisé les naissances du jour, les villages en suivant les listes du livre d'or de la Vienne, en ligne sur le site des archives nationales. J'ai suivi l'alphabet des patronymes. J'ai tenu un journal de bord succinct de mes indexations quotidiennes pour me motiver à garder le rythme, parce que 4 ans et demi, croyez-moi, c'est très long comme projet. Finalement, les morts pour la France de la Vienne ont tous été indexés. Et un jour, courant janvier 2018, avant la fin officielle de l'indexation, j'ai arrêté d'indexer, parce qu'il n'y avait plus de poilus originaire de lieux proches de ma généalogie ou de ma vie quotidienne, et j'ai laissé la place aux autres. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Retrouvez Généatheque et suivez son activité sur les réseaux sociaux et nos vidéos sur notre chaîne YouTube. A bientôt !